et bonsoir youtube sur youtube j'espère que tout le monde va bien très heureux de vous retrouver pour des vols en liners sur la chaîne youtube ça faisait longtemps effectivement reprise l'asgari ifr tour mais toujours à houston on va y rester un petit peu voilà donc enfin premières étapes dans cet asgari fr tour l'idée à chaque fois c'était de s'installer dans un aéroport et d'y rester un petit peu pour faire des vols autour de cet aéroport c'est pour ça qu'on est à houston habituellement je vous mettais pas tous les petits vols qu'on faisait autour de cet aéroport ben là je voulais mettre avec aujourd'hui deux vols deux petits sauts deux sauts de puce entre houston et la nouvelle orléans kia h où on est ici et kms y où l'on va et ensuite nouvelle orléans jusqu'à bâton rouge ça sera vraiment très très court vous montrerez les cartes durant le vol je suis en pmdg 737 700 et on va commencer à repousser l'avion tout simplement grâce à gsx je vais essayer de voir la direction que je dois prendre d'ailleurs il faut que je mette le nez à droite hop on peut enlever le parking brake et on va pouvoir mettre en route les moteurs dans un instant je suis un peu pris de court là avec le début de la vidéo hop hop les packs sont sur off c'est pas mal j'espère n'avoir rien oublié mais vous me le direz évidemment si j'ai oublié quelque chose c'est parti mise en route des moteurs on va commencer par l'autre et donc voilà donc ça va être une série de petits vols à chaque fois on en fera deux pour découvrir un petit peu la région il est actuellement en étant tenu tc-6 il fait 13 degrés et donc on il est environ 8 heures du matin ici yuston va t'en voir des mecs sur un circuit avec des camions petite référence au stream sur american truck simulator merci dame sasura pour le follow bienvenue en asgari un vol évidemment qui est également qui compte pour asgari airlines compagnie aérienne de l'asgari petit plugin est expliqué sur le site internet ou sur discord et c'est la première fois aussi que j'utilise en stream fs trafic au niveau de logiciel de trafic alors j'ai pas encore beaucoup testé pour le moment je fais je le gère avec le trafic aérien de fly simulator en temps réel j'utilise pas les plans de vol d'effet trafic donc pas de scène sur kih j'ai cherché partout y'a pas de scène pour houston je sais pas où il m'emmène ok c'est le parking brake ça va il fera beau sur les deux vols j'utilise aussi pro ATC pour la radio on va d'ailleurs directement leur demander pour le taxi la tour ça sera sur 135 15 on partira de la 15 gauche donc un vol qui va vraiment durer 40 minutes c'est pas très loin on va longer la côte il ne drachera pas exactement allez je pense que c'est bon pour les motards ah oui il m'a vraiment fait pousser n'importe quoi c'est vraiment drôle d'aéroport Houston je trouve dans fly simulator tout va très bien on va pouvoir y aller je sais pas s'il m'a déjà dit au revoir le petit monsieur non il est en train de se balader juste là je vais être au lever du jour soleil se lève vers 7h15 la caca ok alors on est sur 9 hop le taxi aussi et c'est parti pour la 15 gauche j'espère n'avoir rien oublié donc on va essayer de faire une série de vols une fois par semaine une fois toutes les deux semaines sur Twitch puis je mettrai une replay sur Youtube pour découvrir la région en avion de ligne je fais beaucoup de vols en avion de ligne sur Twitch je les mets peu sur Youtube la grande série de fly simulator dans un lasgari sur Youtube c'est le world tour en vol en vol à vue là pour le moment on est en approche de l'Australie et je me suis dit ça serait bien de mettre des vols IFR aussi on l'utilise beaucoup et Pilos Live aussi qui est un logiciel de carrière c'est pour ça que lasgari et Fairtour j'avais mis un peu ça de côté mais là je vais essayer de combiner les deux oui c'est clair que le petit bonhomme dans GSX qui nous dit au revoir à chaque fois il est dans l'angle mort c'est décollage de la 15 gauche on verra les vents mais je pense que c'est plutôt calme donc premier vol jusqu'à la Nouvelle Orléans c'est à Nouvelle Orléans et puis bâton rouge Nouvelle Orléans, bâton rouge il faudra une pause évidemment pour embarquer les passagers débarquer et embarquer on va passer du Texas à la Louisiane je te vois en Transavia mon Wesh Dox 1-4-8-4 j'ai levé un livret déjà de privé un peu j'ai levé VG c'est du Game Tabic ah non d'accord tu tournes aussi toi vous voulez l'éviter alors si tu vas par contre regarder une livrée générique alors ça va être un labyrinthe ici pour rejoindre la 15 gauche Wesh Dox je te suis tout droit non là j'arrive bientôt à la piste là où je suis ouais je vois je vois Christophe je vois Ben je vois Yvounais Stiffs Jorel on le voit toujours pas ouais c'est bien ce qu'il me semblait je vois plein d'avions mais pas vous c'est un soucis dans dans la configuration serveur de ton côté quand tu vois personne c'est c'est bizarre et oui Marie Kou Jorel on s'était perdu en Islande avec lui oui on m'a retrouvé dans un glacier c'est ça il était sur Euro Truck on a fait on a fait la promo d'ensemble salut Alpha ça va bien merci et bien voilà on arrive ici à la 15 gauche on n'hésite pas à avancer Ben a pris la 15 droite les Asgardiens sont là alors on va mettre ceci je vais également placer la fréquence de départ 132.25 je vais avancer un petit peu demander l'autorisation ok autorisation de Sardinier coucou Gayet super Gayet c'est un bon air vol je ne vois pas où c'était pour temps vu sur la carte du monde quelqu'un pour m'éclairer juste être patient voir au serveur Europe de l'Ouest juste être patient si tu nous voyais sur la carte du monde c'est bon signe c'est plutôt ça qui m'inquiète chez Yatou genre je reste sur la carte du monde tu ne voyais pas je suis sorti très rapidement je regarde dans les options c'est ça ouais le multijoueur voir s'il est activé dans les options dans les données que certains aient du mal à nous voir tout de suite ça ça arrive et le reste non mais il ne sait pas s'il voit d'autres jours parce qu'il n'a pas les plaques signalétiques alors 20, 150 degrés Winner piste 15 gauche autorisée au décollage ok alors soit patient Tom voilà j'invite les Asgariens à décoller Stiffs Ibune n'hésitez pas c'est toujours sympa de vous voir partir le ciel est magnifique ici à Houston ah ouais c'est le multijoueur ça il n'y a donc pas de scène sur cette sur cet aéroport j'en aurai pour la Nouvelle Orléans et pour Bâton Rouge scène payante ça lui me le dit merci beaucoup merci beaucoup je suis avec je suis je suis je suis je suis je suis j'en aurai pour le building Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une contrainte C'est en dessous de 4000 pieds Donc on va résister un petit peu A cette hauteur C'est pour repêcher les infos du jeu Et puis il y en a qui n'existent pas Evidemment Je sais Donc là on est au nord-est De Houston Avec ici le lac de Houston Qu'on traverse ici Enfin qu'on traverse Qu'on survole Juste là Merci Dark Varno C'est super gentil Merci beaucoup 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 C'est à dire que je vais devoir monter C'est à 37 000 pieds Merci Elmatos pour le follow Ouais c'est bon J'ai pris Europe de l'Ouest J'étais sur Europe du Nord Ça arrive Mais ça va C'est plutôt rassurant alors Salut Jade J'espère que tu vas bien Ok Ok il va m'en demander de monter Mais on va monter juste après 4000B c'est En dessous de 4000 Il va falloir passer Juste C'est normal qu'il reste bloqué ici On va recommencer à monter bientôt On n'arrive pas à fuir Je ne sais pas si on est capé à 230 Non Ça c'est moi Et les volets Donc on va relever les volets là Le temps de monter On sera déjà arrivé C'est clair Je ne vous dis pas l'autre vol Jusqu'à bâton rouge Il y a qui là-bas Je crois que Jorel Je te vois décoller C'est bon Le FA18 a décollé Super Oh allez moi Ça c'est de côte Le golfe du Mexique Vraiment des paysages sympas Je ne sais pas si tu étais encore sur le tardal Quand je l'ai décollé Et c'est bon Pour entamer l'ascension Top of Climb 14h15 Zulu Atterrissage dans 40 minutes Quelques nuages ici Suros Et donc si on regarde Windy Sur la région Vraiment aucun soucis Actuellement Houston est ici La Nouvelle Orléans Et puis Bâton Rouge C'est juste là Et donc le Texas On va vite passer en Louisiane Tout va bien Au niveau des températures actuelles Voilà Un peu plus frais La Nouvelle Orléans 8 degrés Alors ici on est de nuit Evidemment Ah non peut-être pas un peu plus frais Il me dit là c'est 14 Ici on zoom C'est pas très grave On est de nuit Des vendredis soir là Enfin non On est même pas de nuit Au fait je raconte n'importe quoi Vu qu'il y a un décalage en arrière Ça jade exactement Un peu plus de nuages Il me fait changer de direction Alors que moi j'ai mis direction Ok Je vais jusqu'où moi je vois Ah bah je vais jusqu'à Goust On va voir après Alors 133 400 Ou alors on ne saute pas dans les nuages Jade C'est ça Soros 133 400 pour contacter Houston Salut Minas Tirith J'espère que tout va bien Je suis demandé un direct Jusqu'à Goustie Ok on est passé Au dessus de l'altitude de transition C'est ok Ok on va enlever la ceinture Sur self-loading cargo Il monte assez vite On est très léger On a très peu de passagers 4.89 sur les 140 possibles Je sais pas Donc Donc voilà quoi Et bon anniversaire à Mozart Évidemment Petite pensée pour 8 Funès aussi Qui est mort il y a 40 ans On a tous des scènes en tête Évidemment On est poursuivi par F18 Oui c'est Jorel Est-ce que Tom Tu as réussi à nous voir Je te vois là-bas Je pense que tu as réussi à nous voir Enfin nous on te voit Alors Airline radar On a quelques Asgariens en vol Actuellement Petit coucou à tout le monde Flock and roll En fait c'est du tracking Misterib Z Il y a Digital Il y a Liki Siamari Mary Et ici on a quelques Asgariens Gayet Asgar Oui Stiff Je parle de moi La troisième personne Ben Kristoff Et Watch Dogs Voilà Je pense qu'on en a pas ailleurs Pour le moment Très bien tout ça Si on regarde la compagnie Actuellement Les stats de la compagnie Ça c'est moi Airline profil 46 pilotes 267 vol 424 heures 159 miles Nautique parcouru Par tous les Asgariens En deux semaines Extraordinaire Merci à tous ceux Qui gèrent ça Digital Notamment Démendez 37000 Parce que vous avez redémarré Un plan de vol Simbrief Un 820 A 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 Oh ben t'inquiète pas C'est le temps qu'on approche Etc Tom Et le deuxième vol Je vous l'ai dit Le deuxième vol Entre la Nouvelle Orléans Et Bateau Rouge Il y a 60 miles Nautique Vous irez plus vite En TBM Parce que nous Avec toutes les contraintes Une astérite enregistrée On n'a plus passé Une aperçue Jamais quoi C'est ça Exactement J'ai hâte C'est un sondage Par stream Toutes les deux heures Je ne sais plus Ce que j'ai mis Mais si vous voulez Quand Emrico est là Je peux mettre un sondage By Emrico Salut Salut Rino Alors je vais faire un truc En rapport avec Emrico Pour aller prendre ça Ne vous inquiétez pas Mais oui Oh Denis Il est là 126 950 Alors le métade d'arrivée C'est vraiment un vent nul 14 degrés Il fait beau Donc a priori Sur la Nouvelle Orléans Parce que d'abord Des infos aériennes Avant de visiter un peu La région Mais donc a priori Sur la Nouvelle Orléans Alors effectivement Il n'a pas Il n'a pas suivi La route Ok c'est pas grave Donc la Nouvelle Orléans Comment ça se présente Cet aéroport Au fait Ouais Ah oui il y a quand même Une piste zéro Alors on ne peut pas Aller chercher la piste On ne sait pas plus simple On va voir IRL Où ils atterrissent En ce moment Ou alors Attendez Informations Wizard Zéro TAF Et là tu vas le faire Juste on en a fait un avant Minasteride Donc tu ne pourras pas le faire Est-ce qu'il y en a déjà eu Allons voir Flyradar 24 Ça temperatura Non, non, ils utilisent la 2 Bon, on va utiliser la 2 Donc on contacte Houston 1247 Ça n'arrête pas de changer Oui C'est quoi c'est toi ? Houston 1247, un flight level 340 Flight level 370, un flight level 2215, identifié 4255, climb to flight level 310 Climbing to flight level 310, un flight level 3255 On va faire atterrissage, piste 2 aussi À côté du lac Pontchartre Et la scène de la Nouvelle-Orléans que je vous ferai découvrir C'est celle de LVFR Salut sapin C'est le 737-700 C'est pareil en termes de développement et de cockpit Ouais De toute manière on va bientôt On va bientôt commencer à descendre On n'est vraiment plus très loin Ouais, le top of descent il est juste là en fait Donc là on va arriver au top of climb Le top of descent est juste là Je suis curieux de voir l'eau de vol entre La Nouvelle-Orléans et Bâton-Rouge Tu vois mon pot est en train d'atterrisser Euh non ça ça n'est Si tu me vois comme ça mais ils sont rentrés Non mais pour le deuxième voyage Oui, ah oui Bonsoir Mesdames et Messieurs, juste un petit message de l'automne Ouais, parfois un petit décalage Mais globalement si c'est la même chose Mais oui, il faut se baser sur suite pro ATC Ouais, effectivement Euh, on va déjà commencer à s'occuper ici De l'arrivée Donc ça sera 126 comme vitesse d'approche Je vais laisser exactement tout ce que j'avais mis en termes de piste Donc l'LS02 c'est 111.7 Voilà Là Ça c'est bon Le glas est 2000 pieds Et l'altitude de l'aéroport C'est vraiment par contre au niveau de la mer Je pense Ouais, 4 pieds Ok On va prendre les vents ici Et alors j'ai regardé sur internet Porte Charlie 7 à la Nouvelle Orléans Je vais aller voir ça ici Puis il va falloir commencer à descendre Euh... Ouais, c'est vraiment un petit aéroport Charlie 7 Ok Ce sera juste là Mais donc en atterrissant sur l'A2 Bah ça tombe bien On va sortir par uniforme Et puis par hôtel Ok Parfait Alors la descente arrive Déjà On va mettre sur un Je dirais voir la longueur de piste Mais je pense que c'est pas Si énorme Alors Menu Initialise descent Et il va descendre automatiquement tout seul Descendre donc Vers la Nouvelle Orléans Houston Control 12635 C'est parti Bah oui C'est ça qu'il y a de bien dans Flight Simulator Chacun vole un peu comme il veut On passe à la télé Tout ça C'est pas mal Météo de Louisiane en temps réel Oui Kimbo C'est plutôt beau hein Et euh... Donc 14 degrés À la Nouvelle Orléans C'est la plus grande ville de la Louisiane Alors c'est pas la capitale La capitale c'est Baton Rouge On ira justement Après On est sur les bords du Mississippi Non loin de son delta Sur les rives sud Du lac Pontchartrain Qu'on devrait apercevoir C'est le second plus lent Qu'en lac salé des Etats-Unis Le plus grand lac de Louisiane On le verra peut-être à l'arrivée Ou au décollage Après Verso du jazz Emreco On attend un morceau Du jazz La Nouvelle Orléans Est marquée par l'héritage Colonial belge Evidemment Que l'on retrouve aussi bien Dans notre oponémie Que dans l'architecture Et les traditions locales Ah j'ai pas servi ici Il rattrape un petit peu là Petit retard sur la descente Et il est quelle heure ? Ben actuellement en jeu J'ai mis les 8h22 Du matin On est vraiment au début de journée ici Quand on le jazzait Quand on le jazzait là Elle a été fondée en 1718 Par des colons français Son nom est choisi En l'honneur du régent Philippe Duc d'Orléans Il semble commercial important Exportant vers l'Europe A l'époque Des pots et des fourrures Produites par les Amérindiens Ainsi que des produits de plantation Elle a été cédée A l'Empire espagnol Puis reprise par la France Puis elle a été vendue Aux Etats-Unis Avec la Louisiane Par un certain Napoléon Bonaparte En 1803 C'est en 1880 Qu'elle a perdu son statut De capitale d'état On profite de bâton rouge Et ça a l'air assez sympa L'aéroport de destination KMSY Ce sera l'aéroport Louis Armstrong La Nouvelle Orléans C'est le 51ème aéroport Nord américain Passe, passe, passe Il manque ça On va préparer l'altimètre A propos Je n'ai pas regardé Les DH 413 Alors le vol d'après Ce sera plus court Pas spécialement plus court Pour les liners Il va quand même falloir Qu'on s'aligne sur les pistes Evidemment Alors c'est pas le Mississippi Qu'on aperçoit encore ici Il fait un peu plus loin En train de faire bonne Ça c'est clair C'est en 2000 Que l'aéroport a été baptisé En honneur du Jazzman Neo Orléan Louis Armstrong Ok Il me donne la 29 Non ça va pas être possible Bon au pire c'est pas grave Je lui dirais non Ça va Il veut bien la 02 Avant d'être baptisé Louis Armstrong L'aéroport de la Nouvelle Orléans A été baptisé depuis sa construction En 1946 jusqu'en 2001 John Moisan Célébre aviateur Et fondateur d'une société De spectacle aérien Qui au cours d'une démonstration Au bord de son avion Se tua en 1910 Sur le site même Où fut construit Cet aéroport Et l'aéroport actuel Porte d'ailleurs toujours Ses initiales MSY Pour Moisan Moisan Stockyard C'est un peu Aller mettois les ceintures Et le Mississippi Incroyable Mississipi Fleuve d'Amérique du Nord Donc 3766 km Les courbes du Minnesota Au golfe du Mexique Seul un de ses affluents Le Missouri est plus long En Amérique du Nord C'est des fleuves les plus importants Au monde Des fleuves les plus importants Au monde Et le Mississippi Et puis Le fleuve était appelé Mississipui En Miami Illinois Empruntait une autre langue Qui voulait dire La Grande Rivière La Grande Rivière On embrasse Tom Sawyer Il y a tellement Moi c'est Lucky Luke Moi Mississippi C'est Lucky Luke Alors la tour Ça sera 119.5 Tiens Durant la présence De la Lusiane française Plusieurs noms ont été utilisés Pour désigner le fleuve Le fleuve de l'Immaculée Conception Le fleuve Colbert La rivière Ou le fleuve Saint Louis C'est faux C'est faux Alors l'orthographe Tout le monde n'est pas d'accord Parce que visiblement Par exemple La bande dessinée Le monde du Mississippi Il y a un seul P Mais dans l'orthographe Officiel Il y a deux P C'est bizarre Magnifique Je pense d'ailleurs Que bâton rouge A été aussi construit Sous les bords du Mississippi Je crois que bâton rouge On doit apercevoir La ville pas très très loin Il doit être là-bas En fait On ira après Salut à Lombolio Et on aperçoit là-bas Le lac Dont je vous parlais Le lac Ah non Attendez Ah si Ici on a le lac Morpa Et le lac Ponchartrain Est juste là En face de nous En fait La Nouvelle Orléans Est juste en dessous Le lac Ponchartrain Est là Juste en face Et ce lac Ponchartrain 1839 km² La côte sud du lac Forme la limite nord De la ville Ici on a le lac Morpa Juste juste à gauche Profondeur moyenne 3 et 5 mètres Donc pas très profond Et c'est le ministre de la marine De l'époque En France Ils sont plus compte De pontchartrain Qui a donné son nom Et il faut savoir qu'il y a un pont Qui traverse le lac En fait Il y a deux ponts Du lac Ponchartrain Qui traversent le lac Vous les voyez ici C'est assez dingue Ça par contre Voilà C'est des ponts qui font 38 km C'est le cinquième pont routier Le plus long au monde 38 km Merci Dronex pour le follow Bon allez là Je vais me concentrer sur l'arrivée On parlera culture plus tard Dernier pour bâton rouge On va devoir aller atterrir C'est le cinquième pont Voici la Nouvelle Orléans Avec l'aéroport juste là L'aéroport qui est donc A l'ouest de la ville C'est le cinquième pont C'est le cinquième pont C'est le cinquième pont C'est le cinquième pont Alors longueur de piste A 2100 mètres Ok L'autre piste C'est la 3080 Ti Oh tiens Un bateau Je ne sais pas si les ponts sont présentés Sur le lac Je ne les vois pas pour le moment C'est le cinquième pont Non mais qu'il n'a qu'il faut toujours un petit temps Ah bah tu vois Donc là, atterrissage, puis je veux rester en jeu, je vais débarquer les passagers pour faire des procédures GSX, donc je pense que ça prendra quand même, je dirais 20-25 minutes Les ponts sont après l'aéroport, ok, donc on les verra peut-être au décollage Sous-titrage Société Radio-Canada Ils voudraient bien que je fasse une bouc un peu plus grande pro ATC, je pense, mais je vais rester là-dessus Ça ne me dit rien, Soros On capte l'ILS Ça va être serré à... d'accord, Soros, après je ne suis pas un spécialiste non plus Des approches 126 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors fréquence seule, c'est encodé Bâton rouge, Cyril, capitale de la Louisiane, juste un peu plus loin sur le Mississippi On va carrément traverser le Mississippi pour atterrir Ok Là voilà, normalement on est prêt Une vue sur un autre lac, le lac Salvador, juste à droite Je ne sais pas si tu es en face, si tu fais n'importe quoi Je ne connais pas ça, mine astérite par contre Donc pour les avions qui ne sont pas encore atterri Je pense notamment à Tom et son TBM et à Jorel Ne vous inquiétez pas, je ne repars pas tout de suite Je suis sur piste, je suis derrière Voilà Voilà Je suis sur piste, je suis sur piste, j'ai failli Je suis sur piste, il va a n politique Ch ändern quoi la fenêtre est ? Il y a pas de chuler Ah ok d'accord C'est celui qui s'est posé sur le Tsun Vous n'avez plus de souvenirs J'avais l'impression que c'était fluide Là j'étais prêt à repasser en pilote auto Mais là je me dis Il y a eu quelques fraises Oui T.I. TomScoot J'espère que ça va aller Que ça va bien se passer Peut-être le temps que le Sen charge Voilà on va essayer de faire au mieux On n'a pas beaucoup de marge La piste est courte On n'a pas beaucoup de marge On est à 66 pieds minutes Pas mal Bienvenue à la Nouvelle Orléans 16 degrés Et 9h44 Ah non 8h44 On va même pouvoir sortir directement par hôtel Salut Sunni Salut C'est normal qu'un taxiway est coupé par un terminal Ah c'était ici qu'on avait eu ça Ouais Ah oui Mais moi j'ai une scène maintenant Alors ici je ne pouvais pas sortir Mais je suis quand même sorti Ça a l'air un peu vieillot comme aéroport Alors 121 900 Hop Ça on enlève Taxi c'est bon Ça on peut virer Je vais remettre GSX en route Lancer la PU Get C7 Et je vais prendre Knighted Et bonjour Bonjour Salut Luc Salut Luc Salut Un peu de jazz Luc Où est l'Orléans Tu m'envoies ravi Alors la C7 Alors la C7 Elle est sur le côté C'est ça exactement Soros Et là tout le monde s'éparpille Un peu partout Ah mais il y a Suini Suini il ne fait plus les atterrissages Vu qu'il se plante à chaque fois Donc il vient juste faire les décollages Et voici Tom Ah voilà ton atterrissage en live Incroyable Tom C'est jamais facile Les premiers atterrissages Moi ça va La piste est longue Toad West là-bas Ah oui J'ai vu que tu avais fait une série de Une série de clips De la Sgar Isauros CG Tom Alors Piste Porte C7 Normalement c'est là à droite Ça va être celle-là je crois C'est un tir un peu Pas très très propre Comme celle-là Là c'est la C9 La C7 est ici Ça c'est une scène Que je vais essayer il y a longtemps Salut Suif Oui bien sûr Europe de l'Ouest Tous les joueurs Ah moi ils me proposent du 8000 pieds Car même Ah oui je vais On fera le plan de vol Simbrief après Ok Alors normalement là c'est bon Et fin du premier vol On va enlever tout ce qui fuel Ça c'est bon On peut stopper la P.U On est sur le bon power Et on va faire le débarquement Des passagers Avec l'arrivée de la passerelle Salut On est en la Nouvelle Orléans KMSY Sud des Etats-Unis En Lusienne C'est une autre ambiance C'est une autre ambiance C'est pas plus mal C'est sympa quand même Un côté un peu vieillot Mais un côté du sud quoi Et donc voilà Arrivé ici La Nouvelle Orléans Avant de repartir Dans un instant Pour bâton rouge Moi je sais pas combien j'ai Je crois que je suis pas loin Des 2000 heures 1600 heures peut-être Je sais plus Voilà Alors sur Youtube Petite pause On se retrouve dans un instant Pour repartir vers bâton rouge Sur Twitch On va vivre la transition Entre les eaux vol A tout de suite Et voilà Youtube Comme par magie On repart 9h20 On a dû un peu attendre Certains autres Viewers Evidemment qui étaient Dans leur avion Qui avaient du mal Moi j'étais prêt Depuis pas mal de temps On va donc repousser ici On a quelques-uns Qui attendent déjà Piste 29 20 minutes de vol Alors Notre réalité left C'est bon Allez c'est parti Commencing push All engines clear Start at will Allez let's go On démarre les moteurs On attend que ça va marcher Ça serait dommage Qu'on ait un problème Quand même 8000 pieds L'altitude du vol 8000 pieds Départ au vecteur Pas de procédure de départ Salut Berthe Parti ici On frôle On frôle ainsi Dans du platine C'est quoi ce bruit Il y a eu un drôle de bruit Il y a eu un drôle de bruit Mais il y a eu un drôle de bruit Mais il y a eu un drôle C'est une illusion d'optique C'est les mirages Et la chaleur Il y a eu un drôle Il y a eu un drôle Il y a eu un drôle Alors la tour Ça sera 119,50 Je vais quand même confirmer Les moteurs c'est bon Ils m'ont parqué Dans le parking de voiture Ah mais j'étais presque parqué À côté de moi Allez c'est parti Ici Hop Hop Genne 1 Un Unlocking gear Next request Ok ça va pas être très très long Pour rouler Je pense que je vais aller tout droit Ici jusqu'à HS1 Ça va être assez simple 3000 mètres Ouais Donc je peux effectivement Aller tout droit Ok On va décoller d'ici On a un sauce west là Qui va Qui s'en va aussi Avec a good trip C'est fait Allez hop Let's go Comment on reset le chrono Voilà c'est fait Je serais vraiment curieux de voir Au niveau temps de vol Simbrief m'annonce 28 minutes J'invite les lasgariens à partir Je pourrais vous voir décoller Vu que je vais un peu longer la piste là Ça va être sympa Bon vol 20 minutes Ça fait 8 heures quelque chose Dans le multiverse Encore Voilà je vais les mettre ici Pour le décollage Et bon vol Tout le monde Incroyable C'est vraiment vieillot Par contre C'est assez dingue Alors Ça sera 119.5 Et le départ Ça sera 133.15 Je regarde Je suis fini Gayette Incroyable On va essayer de voir Les autres qui partent aussi La scène d'origine Elle lag pas mal Je trouve Ouais je sais pas On voit On voit le watchdoc Il y a Knacky Et Stiff's aussi Juste là Allez force Ok Line-up R-29A On se vol vers la capitale La Louisiane Je crois que c'est la première fois Que je suis en aval Ou j'aurais pas besoin D'éteindre mes lumières C'est ça Oula Je pense que le trafic en temps réel Avec FS trafic Livré d'FS trafic Ça fait des choses bizarres Ouais Ça pop comme ça Un bel livre Vent 83 degrés 5 nœuds Tire 4 take-off Ah Alors attendez Est-ce que là Il fait tout ça ? Ça c'est fait Ça c'est fait Départ arrivé C'est fait Fly director C'est ok Et la nav Et la vena Ils ne veulent pas Au sol Ok Bon On espère que ça va bien Se passer Merci Watch Dogs 286 degrés Bon Ok Voilà Je suis arrivé Bon allez Let's go Sous-titrage Société Radio Il me propose déjà de descendre On va quand même rentrer le train United United 2-0B Contact deposition 133.15 133.15 133.15 United 2-0B Ok Venaf ça marche Je vais rester en HDG Cell Alors je vais faire des choses Alors je vais faire des choses assez vite Évidemment On ne verra pas grand chose C'est vrai de vous montrer 2-3 trucs Ok Ok Il me contacte l'approche Ah oui Ok Voici le lac Désolé C'est contact d'approche 133.25 Ok 133.25 United 2-0B United 1-870 meeting present altitude Present altitude United 1-870 Approche control United 2-0B Passing 4500 United 2-0B Expect ILS Approche runway 222-0B Expect ILS Approche runway 222-0B United 2-0B Je vais rester Je vais me remettre en Nava Alors United 2-0B Clonline 1-6000 Clonline 2-0B Clonline 1-6000 United 2-0B Donc Voici un peu Le plan de vol Donc On va vraiment longer le Mississippi Qu'on va retrouver ensuite A bâton rouge Nous voici à 8000 pieds Voici la Nouvelle Orléans Il me demande quand même de monter à ses limites Parce que J'ai quand même demandé une autre altitude ici Requestion 1-1000 United 2-0B United 2-0B Climb to the 1-1000 Climb to the 1-1000 United 2-0B United 2-0B United 2-0B United 2-0B La vitesse d'approche sur bâton rouge 108.7 pour l'INS Traffique 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 Ok Ok Euh A bâton rouge Il fait 15 degrés C'est dégagé Vend 260 degrés C'est le nœud Et la tour, ça sera 118.45 Ok, 118.45 Ok Alors Qu'est-ce que ça dit Cet aéroport de bâton rouge Ah oui, ok, donc la 22 droite C'est là sur laquelle on va atterrir On a une élévation 68 pieds Et la 22 droite, ça sera 1800 pieds, ok Donc si ça sera 1800 pieds qu'on aura le top off descente C'est très leader suprême, c'est ça Ouais, ça va aller très vite Et alors la porte, moi j'avais repéré la porte Alpha 3 J'aurai la scène De FSX Henry Alors il n'est pas très cher C'est la seule scène Que j'ai trouvée payante Ou gratuite d'ailleurs Alors est-ce qu'on a les sharks ici Ah oui, les gates sont là, ok Et les gates sont juste là-bas Donc 22 droite, il faut sortir Hôtel Et les gates sont là-bas Ah, ok Ah, là j'aurai elle Il y en a qui Allez, bâton rouge Capitale de la Louisiane Une ville de 227 000 habitants 820 000 habitants pour l'agglomération Et ça, le Mississippi, les bâtons rouges, c'est magnifique Hitz Trouma est le nom améridien de bâton rouge Donc pourquoi ? Ça n'explique pas le mot bâton rouge Mais c'est vrai Il y a alors l'aéroport de bâton rouge Rianfield Airport Aéroport métropolitain de bâton rouge 132ème aéroport nord-américain J'autant vous dire que c'est tout petit Par rapport aux autres Enfin, c'est tout petit Ça ne va pas être énorme Je ne sais pas par où il faut me faire passer Moi je fais un direct jusqu'à là-bas Il faudrait me faire des choses autrement Ok Pas très grave Je vais garder ce cap-là Pour le top-off descente Ouais, mais ça arrive souvent Par rapport à 3TC Face à des directs Et ouais, je ne peux pas trouver de direct To waypoint Ce n'est pas très grave Voici déjà la ville de bâton rouge Le long du Mississippi On arrive au top-off descente Oh bah oui Comme je t'imaginais À la Nouvelle-Orléans Non Alors, Émer, écoute Tu racontes n'importe quoi Ok C'est très bien D'avoir inventé cette légende On va la lire Le site fut découvert en 1699 Par le moine d'Iberville Un navigateur d'origine normande Il repéra un cyprès D'épreuve d'écorce Et enduit de sang D'où le nom de bâton rouge Les Indiens Oumas et Bayou Goulas Utilisaient cet arbre Pour sacrifier des animaux sauvages Et délimiter leur territoire Merci Émery Mais en plus Ça devait être dans l'article Wikipédia Mais Mais c'est pas tout Il y a toute une Tout l'historique C'est pas le temps Je vole C'est pas le temps C'est pas le temps United Zoo United Zoo United 2, Uribe, établissez et maintenez la voie de train 6-0. Je vais me poser sur 23. United 2, Uribe, établissez et maintenez la voie de train de se passer. On arrive au point d'aisselle. On va pouvoir donc ralentir. C'est très perturbant de jouer de la sorte, parce que j'ai l'impression d'avoir enregistré plein de boutons. United 2, Uribe, établissez et maintenez la voie de train de se passer. Head in, Uribe 1, Uribe, United 2, Uribe. United 2, Uribe, établissez et maintenez la voie de train de se passer. Head in, Uribe, 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 Uribe. Head in, Uribe, 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 Uribe. Tout un terminal militaire aussi. J'ai vu ça sur les photos de la scène. Head in, C-F-V-JG, maintenez la voie de train de se passer. Head in, F-I-R-N-O, Uribe. United 2, Uribe. United 2, Uribe, maintenez la voie de train de se passer. Head in, ILS, approche, runway 22, right. Head in, ILS, approche, runway 22, right. United 2, Uribe. United 2, Uribe, clear, final approach, tower, frequency 118.45. Final approach, tower, 118.45, United 2, Uribe. Alors, la tour... On final, runway 22, right. United 2, Uribe, reduce the final approach speed. Altimeter 3, 0.3, 2, clear to land, runway 22, right. Final approach speed, altimeter 3, 0.3, 2, clear to land, runway 22, right. Le sol, ça sera 121.92. Le sol, ça. Je vais vous laisser, bonne soirée. Tout ça, viax. 2500. Salut. Ok, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Je t'ai good. La piste, elle fait combien de long ? 2200. On va se demander ça entre 3 ici. J'avais dit vitesse d'approche en 28 Et c'est bon on est calé Ça c'est ok aussi Voici bâton rouge de Mississippi derrière Tant que la ville charge un peu Ça va le faire Il y a un avion là qui veut décoller de la piste 22 droite aussi Ça se trouve pas mal par contre Il y a 4 portes et 32 avions C'est bon ? Il y a un avion là qui veut décoller de la piste Oula ! Ça va 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 ! C'est pas possible ça Mais pourquoi il gole comme ça ? Ça fait quelque chose de mal où j'ai oublié un truc Peut-être un peu trop devant Voilà ! C'est un public ! On n'est pas des bouteilles d'orangers C'est un public qui veut décoller de la piste Ah non ! En fait je sais pourquoi ils ont gueulé en fait Parce que sous self-loading cargo je ne suis pas arrivé à mon altitude de croisière en fait Et donc ils ont l'impression que j'ai décollé Je ne sais pas C'est un public qui veut décoller de la piste C'est un public qui veut décoller de la piste Je suis sûr que je n'ai pas parlé de la piste Donc là ils ont l'impression qu'on va retourner aux portes, mais c'est pas le même aéroport en fait, c'est assez spécial ce qu'il se passe sur Selfloading Cargo, là, parce que je veux bien que je secoue un petit peu, que ça tangue un peu, mais on ne gole pas comme ça quoi, donc voilà, c'était ça le problème au fait. Alors, on va prendre la 83, ah non, elles sont toutes prises, alors on va prendre la 90, et là je veux bien follow me parce que je sais que c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Je ne sais pas où c'est la 90 concours. Hum, c'est pas la porte que j'avais prévue. Ok, il va m'envoyer un follow me, et hop là. Alors, ça on peut relever. Il est ici, puis le vol de l'horreur. Vous exagérez, monsieur. Euh, hop, ça on peut fermer. Hop. Alors, il est où mon follow me, là ? Là, voilà. C'est pour faire... J'adore toujours quand la voiture, elle arrive comme ça. Bah donc, bâton rouge. Euh, 10... Ah non, 9h50. 25 minutes de vol. Ok. D'accord. On va trouver nous-mêmes. Ça ne doit pas être très compliqué. 4h de préparation. Oui. Mais à chaque fois, j'approche trop du follow me, et puis ça en va, quoi. Ah, bah, moi, je dois que c'était en retard. Pourtant, tu es parti après moi. Ouais. Avant moi. Ah, j'ai volé en marche arrière. Ah. Ah, mais encore un. Ah non, c'est qu'il repart. Ok, d'accord. Alors, attendez. Mais vous occupez toutes les places aussi, là. C'est là-bas, je crois. Les bonnes soirées, Sauras. Enfin, bonnes... Fin d'après-midi. Canada. Ouais, je pense que c'est là. Je comprends pas. Ils ont crié chez moi. Bah, tu vois. C'est la même chose. Là, c'est le floating. Non. C'est l'LRM. Ah. Tu n'as pas bien atterri, Wajax. Ah, j'ai atterri, c'est déjà ça. Ouais. Ça va voir, on est moins performant après deux vols. C'est tout à fait normal. Alors, on va éteindre l'avion. Enfin, éteindre. Stack, stack, stack. Account. Cabin crew, disarm doors, please. C'est parti ! Capacrube, l'écran est sécurisé, s'ouvre la porte, merci. Du mal à habiter. Voilà. Et donc, F-10. Request de boarding. La passerelle. Non ? Ah, c'est par... Ah, ok. La passerelle ne marche pas. Vous pouvez ouvrir les portes avant d'éteindre l'avion. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Et bien, nous voilà à bâton rouge. On va aller visiter juste un peu la scène. À part pour le marquage au sol, je trouve que ça n'est pas trop mal fait. Enfin, je crois. J'ai l'impression. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est ceci. Caméra libre. Effectivement, ici, il y a une petite zone militaire. Avec l'US Air Force. Des hélicoptères aussi. Voici l'aéroport de bâton rouge. Le Mississippi derrière. C'est sur ces belles images que sur YouTube, on va se laisser clôturer sur Twitch. J'espère que ça vous aura plu sur YouTube. Et on se retrouve plus tard pour d'autres aventures sur la Simulator. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir. Au revoir. Au revoir.